Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler de la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière dans le vide, aussi appelée célérité, est une constante physique et un invariant relativiste. Je m'explique. C'est une constante physique ce qui veut dire que sa valeur numérique est fixe, et c'est un invariant relativiste ce qui veut dire que sa valeur est la même dans tous les référentiels galiléens. En bref, la vitesse de la lumière est la même partout, tant qu'elle est dans le vide. Elle est notée C pour célérité et est égale à 299 792 458 mètres par seconde. Oui, on est d'accord, c'est beaucoup, c'est comme traverser 30 000 fois la France du nord au sud en une seconde. Ouais, pas mal, pas mal. Juste pour info, le mot célérité vient du latin celeritas qui signifie vitesse. Sa vitesse dans un milieu, que ce soit l'eau ou un autre, est couramment notée petit v. Mais il arrive aussi parfois qu'elle soit notée petit c, ce qui veut dire que quand c'est dans le vide, c'est noté C0. Voilà. Dans l'eau, la vitesse de la lumière se propage plus lentement. Elle a une vitesse d'environ 225 millions de mètres par seconde, ce qui va quand même assez vite, on est d'accord. C'est en 1676 que l'astronome danois Ollet Christensen-Romère fait la première estimation de la vitesse de la lumière. Il travaillait alors à l'Observatoire de Paris, sous la direction de Giovanni Cassini, qui est juste un des plus grands astronomes de tous les temps, et estima alors que la vitesse de la lumière était égale à 220 000 kilomètres par seconde. Mais comment a-t-il fait, allez-vous me demander ? Ou pas. Mais non, je déconne, vas-y. Romère étudie les satellites de Jupiter, et plus particulièrement les éclipses de la lune Io par la géante rouge. Il se rendit compte que les éclipses se produisaient avec 10 minutes d'avance lorsque la géante rouge était au plus proche de la Terre, et avec 10 minutes de retard quand celle-ci était à sa distance maximale de notre planète. Sa conclusion, la lumière met plus de temps à parvenir jusqu'à la Terre quand Jupiter était plus éloignée. La vitesse de la lumière est donc finie. Vous rigolez peut-être, mais à l'époque c'était une révolution. D'autres astronomes se sont bien sûr essayés à cet exercice. Et c'est en 1983 que le Bureau international des points et mesures fixe cette valeur à 299 792 458 mètres par seconde. Comme moyen mémotechnique pour retenir cette valeur, vous pouvez remplacer chaque mot de la phrase qui va suivre par le nombre de lettres qui la composent. La constante lumineuse restera désormais là dans votre cervelle. Et voilà, on a gagné. Personnellement, je pense que je vais m'en tenir à me souvenir qu'elle se rapproche des 300 000 kilomètres par seconde. On va quand même faire un petit calcul de vérification, même si c'est sûr, c'est bon. Calculez s'il vous plaît. Merci. Oui, c'est pour me la péter en fait. Le Soleil étant à, si je ne me trompe pas, 149,6 millions de kilomètres de la Terre. Si on fait ça divisé par 300 000, on trouve combien ? On trouve 499 secondes. Et si on met 100 minutes, ça fait 8 minutes et 19 secondes. Merci. Et sachant que selon l'Observatoire de Paris, le temps que met la lumière du Soleil arrivé sur Terre est de 8 minutes et 22 secondes. On n'est pas trop mal. Je valide. Alors, la grande question, c'est peut-on ou pourra-t-on un jour voyager à la vitesse de la lumière ? Eh bien, selon la théorie de la relativité restreinte, un objet qui accélère acquiert de la masse. En accélérant donc pour atteindre la vitesse de la lumière, il acquérait ainsi une masse infinie. Or, pour qu'un objet accélère, il faut lui fournir de l'énergie. Et une énergie infinie, ça, on n'a pas encore trouvé. Donc, non. Tout simplement, non. Non. Actuellement, le véhicule sans pilote le plus rapide du monde était le Falcon HTV-2. Et il atteignait une vitesse de... Attendez, il faut que je regarde. De 20 920 km heure. Sinon, comme véhicule avec pilote, il y a le X-15, qui est un avion fusée expérimenté, encore une fois, par les Américains, et qui peut atteindre une vitesse de 7 273 km heure. Mais comme vous pouvez le voir dans ce tableau qui va s'afficher maintenant... Merci. On est loin de la vitesse de la lumière. D'ailleurs, vous, quand vous allez sur l'autoroute, et que vous roulez à 130 km heure, vous roulez à 0,00001% de la vitesse de la lumière. Bref, atteindre les 0,1% de la vitesse de la lumière, c'est pas pour demain. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous et à toutes de l'avoir regardée. N'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo, et à vous abonner à ma chaîne. Et j'avais trouvé un truc pour faire, please, avec un S, mais je n'y arrive pas sur le moment. C'est pas grave. Je vous fais de gros bisous, et je vous dis à la prochaine, tout le monde. A plus. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501